En termes d'amour, pour connaître la personne qui te convient, on n'a jamais eu de bonnes explications. Comme l'amour, c'est vraiment un mystère. On n'a pas toujours de bonnes explications, mais vous sentez qu'il y a une attraction de deux côtés. Vous vous attendez. Des fois, vous avez besoin d'être à côté de l'autre. Des fois, vous avez besoin de l'écouter. Vous avez besoin même de manger ce qu'elle a préparé. Vous sentez cette attraction-là qui s'amène d'elle-même. Et pour elle, j'ai senti ça plusieurs fois. Même quand je suis dans des moments très douloureux, des moments de joie, des moments d'incertitude, je sentais que j'avais besoin d'elle à mes côtés. Ce n'est pas parce qu'elle va m'amener le meilleur cadeau qui soit en termes matériels, parce que ça, ça importe peu dans notre relation. Mais vous sentez que quand elle est là, vous vous sentez réconforté. Vous vous sentez encore plus à l'aise que quand vous avez été il y a quelques minutes avant. Et c'est à partir de ces éléments difficiles à expliquer, en tout cas, difficile à expliquer même scientifiquement, que vous sentez que c'est elle qui doit être à chaque fois à votre côté. Et voilà, est-ce que de l'autre côté, il faut maintenant demander est-ce que le reste en cela ? Et quand vous arrivez à l'avexer, par cet amour, elle peut même faire couler des larmes pour dire que je ne veux pas perdre ces moments que nous passons ensemble, parce que j'étais mon fond. Et voilà, vous sentez que vous êtes fin l'un pour l'autre. Et ainsi va la vie. Pourquoi Johnson ? C'est parce qu'il est le meilleur parmi tant d'autres que j'avais rencontré dans le parcours de ma vie. Surtout dans la vie amoureuse. Elle a une très grande force d'abord, peut-être qu'elle ignore ça d'elle-même. Souvent, elle est très souple à demander pardon. Si elle sent qu'elle a commis des conneries, elle a fait des conneries, elle est très souple à demander pardon. Et je suis souvent très affaibli quand on anticipe mes réactions, péter très très chaudes par un pardon. Un pardon que vous sentez sincère, un pardon accompagné par une douceur. Vous vous sentez, vous dites bon, on n'a plus une raison de continuer à s'énerver ou de vouloir agir autrement. Et c'est là qu'on suit sa force. Je pense qu'elle a fini par comprendre aussi que je n'aime pas trop des justifications. Surtout quand on n'a pas raison. Quand on n'a pas raison, le mieux en tout, c'est de demander pardon. Et quand elle demande pardon, ça m'irra dingue en fait. Parce que même si j'étais en colère, je n'ai plus moyen de continuer à m'énerver. J'ai dit, ah ok. Mais elle sait aussi que dans ce genre de situation, c'est que j'aime. Quand je suis un peu énervé, je préfère me taire. Je n'aime pas trop de commentaires. Je préfère rester calme, silencieux. Et elle a découvert ça et chaque fois que je ne vais pas parler, elle préfère aussi de fois se taire et attendre le moment à venir pour qu'on puisse encore rediscuter. Ce qui est une très bonne chose dans une relation entre des personnes. Surtout quand il s'agit d'une relation amoureuse. Donc voilà pourquoi je suis tout le jour fier d'elle. Et je suis sûr qu'elle est aussi fière de moi. Tant des faiblesses que j'ai transformé en force. Premièrement, je crois qu'elle était au Parlement des Jeunes. J'ai veillé à supporter beaucoup de chocs et beaucoup de femmes n'étaient pas à mesure peut-être de supporter. Mais j'ai dit quand même supporter ça parce que je me disais, dans lui, il y a la force. Et c'est cette force-là qui a fait assez qu'aujourd'hui nous sommes séqués. Nous allons devenir d'à quelques heures. C'est encore trois jours devant nous. En tout cas, il est super pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada